Il faut être ouvert. C'est certain qu'il ne faut pas... Il faut essayer de voir ce qui est intéressant pour soi, mais il ne faut pas nier les autres de toute façon. Parce que les gens qui pensent comme moi, évidemment, c'est mes amis. Voilà, on fait les amis avec lesquels... Mais bon, ce n'est pas toujours vrai, des fois. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Je suis athée, au fond. Et je le trouve, la plupart du temps, même les plus intelligents et croyants, il manque un cas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Enfin, je le trouve. Et on le voit bien avec ce qui se passait en Irlande. Il n'y a pas aussi longtemps que ça. Ce n'est pas tout à fait fini non plus. Les catholiques, protestants. En France, c'était les Huguenots. Les catholiques. Avant ça, c'était les catholiques et les musulmans. Aujourd'hui, c'est les musulmans, les musulmans et le reste, etc. Et c'est dommage que les musulmans ne lient pas Omar Khayyam. Lui qui a dit... Je ne peux le dire que en anglais, mais ça ne fait rien, parce que je ne l'ai pas traduit moi-même. Et do you think that unto such as you, a ragged, starved, fanatic crew, maggot-minded, that God gave a secret and denied it me? Well, well, what matters it? Believe that too. Je traduis, si vous voulez. Il a dit, tu crois que le Dieu, vous, qui ne connaissez pas grand-chose, il vous avait donné un secret et il m'a pardonné à moi, eh bien, quel importe, croit ça aussi. Alors, j'ai trouvé, c'était un monsieur très, très sage, un vrai sage, et il aimait beaucoup le vin. Et il aimait vraiment beaucoup le vin. Il a découplé les quatrènes sur le vin qui est extraordinaire. Omar Khayyam. Ça vaut la peine de le découvrir. Il y a plein de monde qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert tout un tas de gens en France, des gens qui... Lamartine, etc. Aujourd'hui, il y a les poissons, 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 les poissons. Mais les anglais ne connaissent pas tout ça. Pourquoi? Et les français non plus ne connaissent pas ce qu'il y a là-bas. Sauf les gens célèbres, entre guillemets. Ça m'a fait chier, cette histoire de célébrité. Il y a tous les petites pisseuses qui veulent, par exemple, Lady Gaga ou Madonna, je ne sais pas quoi, etc. Et le talent, c'est où? Je veux bien qu'il y ait du fun. Je veux bien qu'il y ait... Mais il y en a trop. Il n'y en a pas assez de sérieux qui font penser aux jeunes gens qu'il faut qu'ils travaillent leur art. Brassens a travaillé son poésie. Tout le monde a travaillé leur truc. C'est pas donné comme ça, ça sort pas comme ça. Il faut travailler, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut connaître le métier. Moi, je connais mon métier de bricateur. Je le connais très, très bien. Mais malgré ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pratiqué. Alors, je l'ai découvert à travailler. Les mots, les alexandrènes, le maître, etc. Il y a plein de choses. Mais les gens, comme dans la musique, ils ne savent pas faire. Là-dedans, on contient un mec comme Charlie Parker qui joue dans toutes les tonalités. Et on lui demande pourquoi. Il dit parce qu'ils sont là. Eh bien oui, eh bien voilà, ils sont là. Alors, on a aujourd'hui les aides avec le coordinateur, le computer, comme on dit, et toute une tasse de produits. On n'a plus besoin de travailler comme ça. Quelque part, c'est dommage. Quelque part, c'est dommage. C'est comme une conversation. On peut avoir une conversation. Bonjour, tu as vu la petite fille de Mme Tell, elle a eu un garçon il y a trois jours. Oui, tout va bien, etc. Tout est fait normal. Mais quand il n'y a que ça, que ça, ça m'ennuie. Par contre, si elle n'avait que Jean-Paul Sartre, etc., etc., ou même Omar Khayyam, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça aussi, c'est trop. Il faut trouver un juste milieu pour tout. Merci.